... Bien, chers amis, bonjour. Pour une deuxième semaine d'affilée, je suis accompagné de Marie-Ève Duval. Marie-Ève, vous l'avez entendue la semaine dernière, des très belles chansons, des très beaux chants liturgiques avec beaucoup de douceur. Alors, aujourd'hui, Marie-Ève va nous interpréter d'autres chants aussi qui sont des chants de méditation, dans le fond, des chants doux qui vont directement vers le chœur. Et je rappelle que Marie-Ève est animatrice de chants, justement, au sanctuaire Marie-Reine des chœurs à Tchurcé. Le sanctuaire Marie-Reine des chœurs est situé à Tchurcé. Et pour s'y rendre, si jamais il y a des personnes qui veulent aller au cours du printemps ou de l'été, que vous soyez peu importe à l'endroit, dans le territoire où vous êtes, l'important, c'est peut-être de se situer vers Radon. Et à Radon, de prendre la route 125. Et sur la route 125, là, il y aura l'éducation Saint-Calixte. Vous prenez cette indication-là Saint-Calixte. Et sur le chemin, à Madrid, il y aura l'indication Lac-Bône, sanctuaire Marie-Reine des chœurs. Et vous êtes rendus. Et vous pourrez écouter Marie-Ève et participer aux différentes célébrations, liturgies, animations. Alors, bienvenue à nouveau, Marie-Ève. On a hâte de t'entendre une deuxième fois. Et cette fois-ci, tu as choisi un autre refrain, «Infiniment grand ». On a parlé beaucoup de la Sainte-Vierge dans une première émission. Et là, «Infiniment grand », qu'est-ce qui t'amène à interpréter cette mélodie? En fait, c'est un chant du groupe Impact, qui est un groupe chrétien du Québec. Et en fait, c'est un chant qui me touche parce que c'est justement l'infinie majesté de Dieu qui s'est fait pourtant si petit. Et en fait, ça nous dépasse. C'est vraiment l'intimité avec le Seigneur et tout ça, c'est quelque chose qui nous amène de plus en plus à aller vers le haut et à découvrir des choses, en fait, qu'on ne soupçonnait même pas. Le mystère de Dieu, c'est grand, en fait. Puis on n'aura jamais assez de l'éternité pour le découvrir. On en découvre, je pense, à chaque instant, une parcelle. Donc, c'est ce chant-là qui, en fait, nous invite à redire « Tu es infiniment grand, notre roi, notre Dieu. » C'est beau, hein? Puis c'est beau. Ça, j'entendrai une personne âgée dire ça. Je dirais que c'est quasiment usuel, habituel. Mais interprétée par la voix d'une jeune femme comme toi, je pense que ça peut être encore plus merveilleux. Écoutons « Infiniment grand ». Quand je sens de l'univers « Les astres que tu as créés » « Les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. » Alors mon âme veut s'écrier « De tout mon cœur, je veux chanter. » « Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestue. » « Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestue. » Quand je songe que tu m'as fait « Que pour moi, tu as créé, tout me révèle ta bonté. » Alors mon âme veut s'écrier « De tout mon cœur, je veux chanter. » « Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestue. » « Oh Dieu, tu es infiniment grand, roi majestue. » « Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestue. » Et maintenant, Marie-Ève, on en arrive à un autre très beau refrain. « Veux-tu être mon bien-aimé? » À ton âge, quand on pose une belle question comme ça, ça a tout un sens. Quel est le sens que tu vois de ce chant-là? Mais d'abord, j'imagine que c'est un chant qui a été composé par la famille Marie-Jeunesse, dont une en particulier qui a été consacrée et tout ça. Et je pense que ça voulait justement dire, en fait, « Veux-tu être mon bien-aimé? » J'ai toujours pensé qu'en fait, notre âme est faite pour être la bien-aimée de Dieu. Peu importe en fait notre vocation, que ce soit dans le mariage, la vie religieuse. Je pense que c'est vraiment, notre âme est appelée à une intimité d'abord avec Dieu. Puis ensuite, dans la vocation, bien, ça va se vivre peut-être de différentes manières. Je pense que c'est d'abord peut-être la première signification de ce chant-là. Moi, pour moi, il y a une autre signification aussi, parce qu'il y a une grande amie de la famille qui était religieuse. Puis juste avant qu'elle se fasse opérer pour un cancer du cerveau, elle ne disait pas « Veux-tu être mon bien-aimé? » Mais c'est comme si Jésus lui disait « Acceptes-tu d'être ma bien-aimée? » Donc, c'est comme ça qu'elle voyait et ça m'a beaucoup touchée. Donc, c'est sûr qu'en le chantant, je vais penser à cette amitié que j'ai eue avec cette religieuse-là, qui m'a beaucoup marquée et qui, je pense, continue d'intercéder comme ma maman spirituelle un peu du ciel. Donc, ça représente beaucoup. C'est beau. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent à la télévision peuvent aussi poser cette question-là. « Veux-tu être mon bien-aimé? » Tu le mentionnais, ça peut être dans n'importe quelle vocation qui existe. Et toi, tu as voulu, à date, répondre à cette réputation-là de façon spéciale. C'est pour ça que ça prend un sens nouveau en t'entendant chanter. Alors, on t'écoute avec joie. « Veux-tu être mon bien-aimé? » L'unique, le seul que mon cœur aime L'unique, le seul que mon cœur cherche L'unique, le seul est ma vérité « Veux-tu être mon bien-aimé? » Je donnerai tout, je donnerai tout Pour avoir un sourire de toi Pour que tu dises tu es à moi Veux-tu être mon bien-aimé? Même si ma vie ne dure qu'un jour Que m'importe de perdre tout Tout ce que je veux, c'est aimer Veux-tu être mon bien-aimé? Donne-moi d'aimer, je t'aimerai Même si mon cœur brûle d'amour Même si mon cœur use mes joues Et s'il te plaît, viens et prends-moi Prends-moi la main, prends-moi le cœur Prends-moi Jésus et si je meurs Je meurs pour toi mon bien-aimé 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 Veux-tu être mon bien-aimé Je meurs pour toi mon bien-aimé Je meurs pour toi mon bien-aimé Alors, Barry-Ève, veux-tu être mon bien-aimé? de quelles questions tu poses à Jésus. Comme c'est beau aussi, c'est merveilleux. Et puis, là, on va s'en aller maintenant vers un autre refrain, une autre belle chanson, « Merveilleux, non ». Je trouve que depuis le début qu'on a commencé à enregistrer ensemble, il y a beaucoup d'émerveillements dans tes mélodies, dans les chants que tu as choisis, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des centaines de chants que tu interprètes. Oui, il y en a beaucoup, effectivement. Et puis, tu choisis aujourd'hui des chants qui sont dans l'ordre de l'émerveillement. Et pourquoi un chant comme « Merveilleux, non »? En fait, c'est un chant... Des fois, dans notre prière, on peut essayer de trouver des formules compliquées, mais tout simplement en disant le nom de Jésus, en fait, je pense que c'est l'une des plus belles prières qu'on peut faire. C'est tout simple. Mais répéter le nom de Jésus, c'est rempli de douceur, puis en même temps, ça crée une intimité profonde. On peut descendre en profondeur juste en répétant le nom de Jésus. Il y a comme une espèce d'étreinte, je dirais, d'amour par ce nom-là. Puis oui, comme vous avez parlé, l'émerveillement, c'est vraiment important. Je pense que c'est la clé qui nous conduit à l'espérance, d'être émerveillés. Aujourd'hui, peut-être qu'on le perd un petit peu, cet émerveillement, mais surtout de s'émerveiller dans le moment présent, dans notre aujourd'hui. Puis des petites choses, de ne pas attendre des choses extraordinaires ou d'attendre vraiment des choses spectaculaires, mais de demander au Seigneur la grâce de s'émerveiller dans tous les petits miracles qu'il fait pour nous à chaque jour. Donc je trouve ça important. Puis là, je le dis, mais c'est aussi de dire, penser dans notre quotidien. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est une grâce à demander. De le vivre aussi. Puis je pense que tu vis dans un milieu d'émerveillement. Le sanctuaire des cœurs, c'est en pleine montagne. Oui, en nature. Je parlais dans la première émission qu'il y a cinq petites chapelles dont on peut faire le parcours. Exactement. Et c'est près de la montagne aussi. Oui, puis près du lac aussi, il y a des sentiers dans la forêt. Les gens se retrouvent beaucoup dans la nature parce que dans notre monde où tout va vite, dans notre monde où on ne prend peut-être pas toujours le temps de faire silence, parce que Dieu ne parle pas nécessairement dans le bruit, en fait. Il faut être à l'écoute. Puis en fait, des fois, on peut être tout seul, mais ici, ça y va fort, donc on est toujours dans les pensées. Mais de faire le silence intérieur, puis je pense que la nature aussi, ça touche beaucoup les gens. Surtout le printemps, là, on est à la sommeil du printemps, la nature se réveille. C'est une belle occasion de s'émerveiller. Alors écoutons, merveilleux, non. C'est une belle occasion de s'émerveiller. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, Tu es assis à l'introite du Père. Jésus, merveilleux, non. Qui est semblable à toi, ô Dieu ? Jésus, ton précieux nom est digne de majeur. Captivé par l'éclat de ta beauté, Jésus, ton précieux nom est digne de majeur. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, ton précieux nom est digne de majeur. Jésus, ton précieux nom est digne de majeur. Jésus, ton précieux nom est digne de majeur. Maintenant, Marie-Ève, on va terminer par un mot chère qui se voit bien comme une conclusion, qui s'intitule « Éternellement ». Éternellement. Pour l'éternité. Quand on est jeune, l'éternité, c'est beaucoup plus lointain. Quand je suis rendu à mon âge, on voit ça de façon plus proche. Mais peu importe, l'éternité, c'est ce à que Dieu nous appelle éternellement. Alors toi, pourquoi tu as choisi ça éternellement, même dans ta jeunesse ? Mais comme vous avez dit, l'éternité, je pense que déjà, sur la Terre, présentement, on peut entrer déjà dans cette éternité-là. On y fait, dans les autres chants, on en a parlé infiniment grand au début, on y fait pour cet amour-là, infini de Dieu, qui est éternel, qui n'a pas de fin. Puis en fait, ce chant-là, il touche beaucoup parce qu'il parle de Jésus qui s'est dépouillé de lui-même, de sa grandeur. Parce que des fois, on peut penser que Dieu, bien, il est tout puissant, il est en haut, il ne se soucie pas de nous. Mais en fait, il se fait tout petit, il se dépouille de tout. Il prend notre condition humaine jusqu'à la croix. En fait, la croix, pour moi, c'est un beau signe d'amour. C'est le plus grand signe d'amour. De l'amour qui va jusqu'au bout. Puis j'avais déjà lu quelque part qu'il aurait suffi qu'une goutte de sang pour nous sauver, mais le Seigneur a voulu nous donner tout. Il se donne entièrement. Puis on est invité à se laisser porter puis à vivre de cet amour-là, qui est infiniment grand, comme on l'a dit, puis aussi éternel. Puis dans le refrain, ce qui touche beaucoup, c'est, il dit, « Éternelment, je t'aime, tu es mon enchantement. » Donc le Seigneur, il s'émerveille devant la création, devant les créatures, parce qu'on est créé à son image, mais je trouve ça magnifique de penser que Dieu s'émerveille de chacun et chacune de nous. Puis je pense que c'est à travers cet émerveillement de Dieu sur nous qu'on peut découvrir aussi ce pour quoi on est fait, puis qu'on peut être pleinement libre dans son amour, puis le vivre entièrement. Donc je trouve ça vraiment important. C'est un chant qui me parle parce que le Seigneur, à travers ça, c'est un fou d'amour, mais en même temps, c'est jamais de force qui entre. Parce qu'il dit à la fin éternellement, « J'espère le murmure de ta confiance. » Donc il pose sur nous un regard d'émerveillement, puis en fait, il ne nous force pas. Il attend de notre part seulement un murmure de confiance pour justement pouvoir entrer puis faire des merveilles en nous. Écoutons éternellement. Ne tenant qu'à un fil Dans cet abîme de l'amour ultime J'ai étendu fragile Mes innocentes sur le bois du crime En épousant toute souffrance J'ai vu mon sang se déverser Prions le Père Que l'alliance Soit accomplie En mon cœur transpercé Voici mon corps livré Pour que jamais L'on ne puisse dire Tu es un Dieu caché Incapable de compatir Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa propre vie Devant la croix Aucun détour Je t'ai sauvé Je t'ai sauvé En mourant Et j'ai dit Éternellement Je t'aime Tu es mon enchantement Éternellement Éternellement J'espère Le murmure de ta confiance Éternellement Éternellement Je t'aime Je t'aime Tu es mon enchantement Éternellement J'espère Le murmure de ta confiance Et confiance Alors, Marie-Ève, c'est déjà terminé Ça a passé vite Oui, ça a passé très vite Effectivement C'est deux semaines Oui Alors, j'espère qu'on pourra se reprendre Et puis j'invite tous les téléspectateurs Au cours de la saison finale D'aller à Barrières-des-Cœurs De participer aux célébrations, aux animations Et de rencontrer Marie-Ève Alors, c'est ouvert sept jours par semaine Oui Et puis, il y a même un petit magasin Exactement Une petite boutique, hein Où vous pourrez rencontrer Marie-Ève C'est là que tu te tiens J'ai un bureau pas loin de là Oui, c'est ça, exactement Des fois, je suis un peu sur le terrain Durant l'été aussi C'est ça aussi Et puis Marie-Ève aussi Si des gens veulent te faire venir chez eux À l'occasion Aujourd'hui, on sait qu'en liturgie, hein On n'a besoin de personne Oui, c'est sûr Que moi, j'en célèbre Des funérailles, des mariages, des baptêmes Souvent, les personnes sont venus Qui va venir, on est-tu dans notre région Ou quoi que ce soit Est-ce que toi, tu es disponible Pour des célébrations comme ça? Bien, c'est sûr que mon travail à temps plein C'est au sanctuaire Mais je peux toujours me rendre disponible Selon les besoins de chacun C'est sûr Je ne suis pas fermée à ça Non, pas assez beau Si les gens veulent te rejoindre, là Comment est-ce qu'ils procèdent? Bien, c'est plus facile de faire au sanctuaire Je suis presque toujours là Donc, le numéro de téléphone là-bas C'est 450-882-3065 Ou ils peuvent me rejoindre aussi par courriel Le courriel, c'est Animation à commercial SMRDC Pour Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs Alors, on le répète, pour ceux qui voudraient prendre une note, là Même si au bas de l'écran, à ce moment-ci, c'est écrit Alors, le numéro de téléphone du sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs C'est le 450-882-3065 Et l'adresse courriel Animation à commercial SMRDC Traite d'union Tchursey.com Parfait Mais maintenant, toi, Marie-Reine, est-ce que tu as des projets Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime dans le cœur À ce moment-ci, de ta vie ou de ton ministère Parce que le ministère, le ministère du champ Oui, ça c'est vrai Qu'est-ce qui t'anime, là, pour continuer? Bien, en fait, je pense que si j'étais tout seule, justement Dans le bureau à préparer tout ça Puis qu'il n'y avait jamais de temps pour animer, être ensemble Je pense que ce qui m'anime beaucoup, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de communion Donc, dans l'animation, que ce soit une célébration, un temps de prière C'est le fait d'être ensemble qui nous nourrit Puis qui est une force pour moi Donc, ça, c'est sûr que ça continue de me porter Puis ça me fortifie non seulement Mais justement, je pense que À chaque jour, bien, j'apprends J'essaye de me laisser le plus possible guidée par le Seigneur Dans son projet de vie Que sur moi, son plan d'amour Que je dirais sur moi Je ne suis pas nécessairement dans Dans un temps de réflexion C'est sûr, on est toujours dans un temps de réflexion Mais je suis plus dans cet abandon-là Dans cet accueil De ce que le Seigneur veut pour moi Puis j'essaie de plus en plus de vivre mon moment présent au quotidien Dans son amour Puis des jeunes comme toi, aujourd'hui, tu es avec nous Mais est-ce que tu en côtoies? Est-ce qu'il y en a d'autres jeunes comme toi Tu as parlé du groupe Impact Il y a peut-être d'autres choses aussi Est-ce qu'il y en a d'autres jeunes comme toi Qui circulent au niveau de l'Église que tu connais? Mais c'est vrai que j'ai la chance depuis quelques années D'aller dans différents groupes Juste à côté du sanctuaire Il y a les Moniales de Bethléem qui sont là Qui ont un grand chalet Qui accueillent beaucoup de groupes de jeunes aussi Donc il y a eu le groupe Siloé qui a été là Les Franciscains de l'Emmanuel qui sont à Verdun C'est pour moi des beaux moments de ressourcement Puis quand on est ensemble, les jeunes Bien c'est un soutien Ça devient vraiment une force au quotidien Il y a quelque chose qui se passe De pouvoir partager notre foi Puis c'est vraiment magnifique de pouvoir en fait le vivre Parce que quand j'étais au Lac-Saint-Jean Il n'y avait pas tant de groupes de jeunes que ça Mais là on est quand même à Jersey On est proche de Montréal aussi Donc c'est vraiment impressionnant De voir comment les jeunes sont présents Puis ils ont une foi là Qui à chaque fois ça me bouleverse Mais dans le bon sens là J'en suis émerveillée De voir toute la beauté du travail Que le Seigneur fait dans les cœurs Puis la Vierge Marie aussi Et là tu t'avais bien mentionné qu'à côté de Marraine des Cœurs Il y a un sanctuaire Il y a un monastère plutôt Oui De religieuses Oui Le monastère de Saint-Bruno Oui exactement L'Assomption de la Vierge Marie est Bethléem Oui Et c'est des jeunes religieuses aussi en général Oui il y en a quand même qui sont jeunes aussi Oui oui Et qu'il y a beaucoup de gens qui vont pour des ermitages Exactement Alors c'est là que tu vois Tu racontes des jeunes C'est ça que tu viens de me dire Oui c'est ça Il y a un chalet qui est prévu aussi Qui s'appelle le Magnificat Donc là il y a des grands groupes de jeunes Qui peuvent être là justement Pour vivre un temps de retraite Oui Alors c'est merveilleux Alors je te remercie de ta présence Merci beaucoup à vous Et puis il y aura d'autres temps dans l'année On pourra sûrement se rencontrer Alors bienvenue Marie-Ève Merci Puis bonne saison des pèlerinages Merci beaucoup Pour l'été qui vient Et bien chers amis On se retrouve la semaine prochaine Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs